A présent, passons à l'actu web du 14 mars avec Kadior Sissi. Bonjour Kadior. Kadior, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Je vais très bien et vous ? Ça va, alhamdoulilah. Super. Alors Kadior, quelles sont les infos qui marquent le web aujourd'hui ? Alors nous allons démarrer avec Immédiat qui revient sur les élections de représentativité syndicale. Ils sont au total 6 cette fois-ci à franchir le seuil des 10% fixés pour prétendre représenter les enseignants du Sénégal et apporter leur voix. Les résultats provisoires des élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l'éducation et de la formation ont été proclamés hier. Les 6 syndicats sont le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal, Siennes, qui fait partie du collège des corps de contrôle. Il a obtenu 580 voix, soit un taux de 92% dans l'élémentaire préscolaire. Le syndicat représentatif sont le syndicat des enseignants libres du Sénégal, SELS, qui a obtenu 9 660, soit un taux de 26,30%. Il est suivi par l'union démocratique des enseignants UDEN avec 5 797 voix, soit au total 15,78% pour ce qui est du moyen secondaire. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire SEMS arrive en tête avec 7 741 voix avec comme valeur relative 34,48%. Le cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire SEMS occupe la deuxième place dans le collège du moyen secondaire avec l'obtention de 5 743 voix, soit un taux de 25,66%. Le QSEMS authentique de Dambouj arrive en troisième place avec 4 144, soit une valeur relative exprimée à 18,51%. Ensuite, nous passons à Sénéweb qui révèle ce matin un cas de trafic de drogue à Kaulak. Un militaire en service à l'école nationale des sous-officiers d'actifs ENSOA a deux kaulaks activés également dans le trafic de drogue selon Sénéweb. Tout est parti lorsque ces policiers ont reçu un renseignement relatif à un trafic de chambre indienne dirigé par un individu non identifié. L'informateur a filé le numéro de téléphone du dealer au Limier. Ainsi, l'un des agents de la BRS de Kaulak se fait passer comme un client pour acheter 2 kg de drogue. Après la livraison de cette quantité, le Limier en civil a passé une autre commande de 7 kg selon des sources de Sénéweb proches du parquet. Sur le lieu du rendez-vous, le dealer S. Sidibé a été arrêté par les policiers. C'est après cette étape que les Limiers ont su que le mis en cause est un soldat de première classe en service. Suite à son arrestation, le soldat incriminé a reconnu son ambage, son sans ambage, donc son statut de trafiquant devant les éléments de la brigade régionale de stupéfiants de Kaulak. Le procureur a confié l'enquête à la brigade de recherche de Kaulak. Et nous fermons, donc nous parlons hors de nos frontières avec France 24 qui revient sur le cyclone Freddy qui a fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique en revenant frapper l'Afrique australe. Hier, lundi 13 mars, au moins 99 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées au Malawi après une coulée de boue dans la nuit qui a emporté des maisons et ensevelies des habitants. Donc la région de la capitale économique du Malawi, Blantir, où des habitants recherchaient des survivants dont la boue à main nue ou munie de pelles a enregistré à elle seule 85 morts. Donc la Malawi a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du sud du pays. Et nous bouclons avec Africa News qui nous donne des nouvelles de la Tunisie où la presse privée indésirable aux parlementaires nous informe le site. C'est à l'extérieur du Parlement que des dizaines de journalistes, des médias privés locaux et étrangers ont suivi la session inaugurale de l'Assemblée de représentants du peuple issus du scrutin contesté de décembre et janvier. Hier, lundi à Tunis, le syndicat national des journalistes tunisiens a dénoncé une attente inédite à la liberté de la presse dans le pays. C'est donc loin des caméras de la presse privée locale et internationale que le Parlement tunisien a repris du service après 20 mois de passage à vide signe de la méfiance des autorités envers ces organes. Une attitude injustifiée selon le syndicat des journalistes tunisiens. Le nouveau Parlement a été élu sur la base d'une nouvelle constitution que le président Kays Saïd a fait adopter par référendum le 25 juillet 2022, un an après s'être arrogé les plans pouvoirs en suspendant l'ancienne Assemblée avant de la dissoudre et en limongeant le gouvernement. La constitution a instauré un système hyperprésentialiste et pratiquement réduit à néant les compétences du Parlement qui était le véritable centre du pouvoir dans le système en place après la chute de la dictature de Zin El Abedin Ben Ali à l'issue de la première révolte du printemps arabe en 2011. Le nouveau Parlement compte donc 161 députés mais 154 sièges seulement ont été pourvus à ce stade. Il compte 25 femmes seulement à Echa. Merci beaucoup Kajor. Merci à vous. On se donne rendez-vous dans la deuxième partie. Ce sera pour le Wolof. Inch'Allah. Merci à Kajor Sissi pour la revue. Parmi tous les spectateurs, à sans plus tarder. Tout de suite, nous allons passer à la revue Politico-économique avec Papalik Tcham. Sous-titrage Société Radio-Canada